Il n'y a pas une seule école avec laquelle j'ai travaillé où la diversité n'était pas un élément central du site web, un élément central de la stratégie de communication, un aspect central du processus d'éducation. L'ironie est que j'ai constaté, en travaillant dans les écoles, que le mot diversité est souvent une arme à double tranchant. J'en parle dans ma conférence TEDx, l'épée à double tranchant de la diversité. Pour que cette métaphore ait un sens, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une épée à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a une lame intérieure et une lame extérieure. L'idée, bien sûr, est qu'une personne habile à manier l'épée à double tranchant causerait du tort à son adversaire. Mais si vous ne savez pas comment utiliser une épée à double tranchant, la lame intérieure peut également vous causer du tort. Et j'ai vu cela se produire ironiquement dans les écoles, où l'on parle de diversité, alors que le mot diversité registre de langue souvent les objectifs de la diversité, parce que les gens ont des interprétations très différentes du terme diversité. Dans de nombreux pays, le mot diversité est inconnu, a une signification très abstraite, ou a été politisé d'une manière qui est considérée comme contraire à l'appartenance. Il est donc essentiel, lorsque l'on travaille avec des communautés scolaires internationales, de définir la diversité avant de s'engager dans ses efforts. Sans définir la diversité, la plupart des gens la considèrent comme un substitut aux groupes historiquement marginalisés, ou comme un concept lié à l'idéologie du genre et aux LGBTQ+. Et maintenant, je parlerai un peu de chacun d'entre eux. Tout d'abord, l'idée que la diversité ne concerne que les groupes historiquement marginalisés. Dans ce cadre, nous voyons souvent que la diversité signifie « différent », au lieu de signifier « différence ». Il y a donc ce groupe, ce groupe normalisé, ce groupe sans nom, et ces personnes sont généralement considérées comme « normal ». On ne leur donne pas de nom, mais c'est ainsi que les gens les considèrent. Tout groupe qui n'est pas considéré comme « normal » devient alors un groupe diversifié. Il peut s'agir d'élèves ayant des difficultés d'apprentissage ou d'élèves issus de groupes ethniques différents. Le groupe non-dominant, quant à lui, dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Il peut s'agir de minorités religieuses. Si vous êtes dans un pays à dominante chrétienne, il s'agira de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Si vous vous trouvez dans un pays où la plupart des gens sont musulmans, par exemple, il s'agira de non-musulmans. Mais quel que soit le groupe différent, il devient la diversité. Et dans la plupart de nos écoles internationales, la plupart des gens n'appartiennent pas aux groupes considérés comme différents. Le mot « diversité » n'a donc pas de sens pour la plupart des élèves de l'école. C'est donc encore une fois l'idée que la diversité signifie « différent » au lieu de différence. Deuxièmement, je vois la diversité, comme je l'ai mentionné, devenir incroyablement politique, mais aussi parce que la façon dont la diversité a été formulée dans de nombreux pays, c'est-à-dire qu'elle signifie seulement LGBTQ+, ou bien une identité de genre en dehors du binaire. Ainsi, dans de nombreux pays où j'ai travaillé, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, aux États-Unis, si je viens en tant que praticien de la diversité, on suppose, et le plus souvent parmi les parents, que je viens pour parler spécifiquement des questions de genre. Et encore une fois, des questions de genre non-binaires, pas des questions de garçons ou de filles, ou seulement pour parler des questions d'orientation sexuelle. Encore une fois, lorsque les gens entendent le terme de diversité, s'ils ne font pas partie du groupe non-différent, ou s'ils ne font pas partie du groupe non-binaire, ou de la communauté LGBTQ+, ils ont l'impression que cela n'a pas de sens pour eux, personnellement, qu'ils ne reçoivent rien, ils ne sont pas les bénéficiaires de ces efforts, ou alors c'est un affront pour eux, un affront à leur religion, un affront à leur valeur, et un affront à leur conviction politique. Dans le contexte français, il faut également discuter de la notion de laïcité. J'ai constaté que de nombreux Français interprètent la laïcité comme signifiant qu'il n'y a pas de différence significative et que nous sommes tous des êtres humains. Ce n'est qu'une partie de la laïcité. J'ai la chance d'avoir présenté une conférence pour la mission laïque française en 2018 afin de discuter de la diversité dans le contexte français. Qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité est un principe inscrit dans la Constitution française. Elle garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances, la neutralité de l'État à l'égard des religions et le libre exercice des cultes. La philosophie de la laïcité, en plus de séparer l'Église de l'État, vise à garantir que tous les citoyens bénéficient de droits égaux malgré les différences. La laïcité comprend intrinsèquement que tous les gens ne sont pas identiques et que ce qui rend la société riche et intéressante, ce sont toutes les différences, religions, origines ethniques, façons d'apprendre, âge, sexe, passion, configuration familiale, expression artistique, politique, etc. Nous reconnaissons également qu'il existe des inégalités et un manque d'équité dans le monde. Sexisme, classisme, racisme, discrimination à l'égard des personnes souffrant d'un handicap physique, etc. La laïcité peut être utilisée comme un outil puissant pour obliger chacun d'entre nous à veiller à ce que toutes les personnes soient traitées avec respect et dignité, quel que soit leur milieu d'origine. La première étape pour s'engager dans ce travail est donc de cultiver et de maintenir un environnement inclusif pour toutes les parties prenantes, tous les étudiants, tous les enseignants et le personnel, tous les parents et les gardiens, tous les membres de la communauté scolaire, et de recadrer la diversité de manière à ce que chacun voit qu'il est représenté et qu'il a quelque chose à apporter et qu'il est aussi le bénéficiaire de ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada